Nous sommes ici sur le site de Montorge qui appartient à la ville de Sion et on se trouve au bord du lac, qui porte le même nom, le lac de Montorge. C'est vraiment un endroit préservé, presque un peu caché et on est étonné quand on vient là parce qu'on ne s'imagine pas avoir une zone aussi naturelle, aussi préservée, si proche de Sion, si proche de Savièse. Quand le lac était gelé en hiver, les exploitants nettoyaient toutes les rives pour qu'il y ait le moins de végétation possible et que l'eau puisse avoir le plus de place. Cette eau gelait, souvent du mois de novembre au mois de mars. Cette eau gelait et quand il avait 30 à 40 cm d'épaisseur de glace, des hommes venaient avec des grandes scies, découpaient des gros blocs de glace qu'ils portaient et qu'ils mettaient dans la maison de la nature et ça formait un immense bloc de glace qui pouvait durer même toute la belle saison au fait et que la brasserie valaisanne ou les amateurs de boissons fraîches pouvaient venir chercher à mesure des besoins. C'est chaque fois différent, que ce soit le matin, le midi, en fin de journée, on a chaque fois d'autres couleurs, d'autres ambiances. Et au fil des saisons, toutes les saisons sont belles. On peut dire qu'au printemps, quand les saules sont en fleurs, c'est magnifique. Quand la végétation reprend justement un peu de ses couleurs. L'été, avec toute la végétation qui est vraiment foisonnante, on a une végétation qui est très riche. L'automne, des couleurs flamboyantes. On a beaucoup de chênes, on a beaucoup de feuilles. Donc c'est des couleurs à couper le souffle. Et puis l'hiver, c'est une ambiance très particulière avec ce lac gelé, avec ce givre des fois sur le bord du chemin. Donc c'est vrai que toutes les saisons, et je pourrais dire aussi, à tous les moments de la journée, on se laisse enchanter par ce lieu. On a beaucoup de promeneurs qui viennent faire le tour du lac. Ça fait plus ou moins un kilomètre le tour. Donc on fait dix minutes sans s'arrêter. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de points de vue, il y a tellement de choses comme les saules tétards à voir, les roselières, les forêts riveraines, les haies diversifiées. Donc si on prend le temps, on peut y prendre la demi-journée. On trouve autant dans le lac des poissons, une dizaine d'espèces de poissons. On trouve les batraciens, que ce soit le crapaud commun ou la grenouille rousse. Il y a plus de 20 espèces de libellules autour du lac. Le canard colbert, on trouve les foulques. Ils sont nombreux à venir pendant la belle saison. Sous-titres par Juanfrance